Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir Benjamin Diamey. Président de Reconquête, je voudrais d'abord bien sûr aborder avec vous le drame qui a frappé Arras. Mélanie l'évoquait il y a tout juste un instant, le terrorisme islamiste qui a tué un professeur de lettres. Il s'appelait Dominique Bernard, trois ans après l'assassinat de Samuel Paty. Vous avez réagi sur les réseaux sociaux à midi 35, soit à peu près une heure et demie après le drame. Vous disiez sur Twitter, je cite notamment, « Les politiciens ont importé la mort sur notre sol. » À peine une heure et demie après, comme ça, vous déclariez tout attraque que c'était de la faute du gouvernement, il n'y avait pas de délai de décence dans l'espace ? Vous savez, je répondrai à votre question. D'abord, je voudrais vous dire que je vous remercie de m'avoir invité. Mais j'aimerais mettre en perspective cette histoire d'Arras. Ce n'est pas un tweet comme ça. Vous savez que ça exige forcément une réaction rapide. Parce qu'en vérité, il y a tout un contexte d'abord de cette semaine, de cette semaine folle où on a importé le Hamas à Arras. Et puis, plus largement de ce trimestre, entre les émeutes de début juillet, la polémique sur les abayas début septembre, puis l'invasion de l'Ampédouza, et enfin aujourd'hui, Gaza, le Hamas. Tout ça, c'est le même système ? Exactement. Quel est le rapport entre ce qui se passe à l'Ampédouza et ce qui s'est passé à Arras ? Je vais vous dire, si je me permettais une synthèse la plus réduite possible, c'est invasion, colonisation, conflagration. Vous savez, les Français le comprennent instinctivement. Ils font le lien instinctif. Ça fait des années qu'ils ont peur, et de plus en plus, ils ont de plus en plus peur. Et là, aujourd'hui, quand ils voient les images israéliennes... Pardon, mais on ne parle pas de gens qui sont arrivés, on ne parle pas à l'espèce. Ce monsieur, il n'est pas arrivé par l'Ampédouza. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de tout mélanger ? Non, justement, ce n'est pas tout mélanger. C'est donner de la cohérence. Parce qu'à force de couper par petits morceaux... Ou tout voir selon ces grilles d'analyse. Non, 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 attendez. Mais à force de tout voir par petits événements individuels et à chaque fois découper l'actualité comme les médias le font depuis des années, on ne comprend plus rien à ce qui se passe historiquement. Donc ce qui se passe historiquement, c'est ce que je vous dis. Tout ça est lié. Et je vous dis, les Français ont légitimement peur. Mais je leur dis, ils ont raison d'avoir peur. Mais ce n'est pas en renonçant à prendre des mesures fermes qu'ils vont trouver la solution. Vous savez, depuis des années, vous et les autres, vous me dites, je suis trop radical, je suis trop excessif. Je suis... On vous pose des questions. Oui. Mais je vous dis, moi, je pense que le temps est venu justement où il faut prendre des mesures fermes. Nous n'avons plus le temps de louvoyer, d'amadouer, de se dédiaboliser. Il faut absolument un caractère face à cette situation historique. Et on va essayer de comprendre et de décortiquer non seulement l'enchaînement de ce qui a pu arriver, les éventuelles propositions que vous pouvez faire pour que cela n'arrive plus. Mais un mot d'abord sur ce que disent les professeurs qui, demain, se retrouveront à 8h. Les élèves arriveront ensuite à 10h pour un temps de discussion. Il y aura une minute de silence qui sera faite en début d'après-midi. Ces professeurs, ils disent, on a peur. On a peur dans les salles de classe, alors qu'on ne devrait pas avoir peur. Très concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut sécuriser davantage les écoles ? Certains disent qu'il faut mettre des portiques de sécurité. Est-ce que c'est la solution ? Benjamin Duhamel, j'ai vu même des unes de journaux écrire « attaque contre l'école ». Encore une fois, pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'il y a de problématique ? C'est un professeur de lettres qui est attaqué ? Non, non, Benjamin Duhamel. C'est le 273e mort depuis 2012 par le djihad. Uniquement en France. Ce n'est pas l'école qui est attaquée. C'est un professeur comme il y a eu un autre professeur, comme il y a eu des journalistes, comme il y a eu des dessinateurs, comme il y a eu des danseurs. C'est la France qui est attaquée. Mais donc c'est aussi l'école ? Non, non, Benjamin Duhamel, ce n'est pas l'école. C'est l'école au sein de la France. L'école dans ce qu'elle représente, c'est-à-dire la France. Et la France dans ce qu'elle représente, c'est-à-dire la civilisation française, la civilisation européenne, la civilisation des infidèles, comme disent les djihadistes. C'est ça qui est en jeu, Benjamin Duhamel. J'entends ce que vous dites. Je voudrais juste que vous me répondiez à la question concrètement, à ces professeurs qui disent, on est inquiet, est-ce qu'il faut des mesures de sécurité devant les écoles ? Pardon, c'est sans doute plus concret que les grands dégagements que vous faites là, mais c'est une question que se posent ceux qui vont faire la rentrée demain. Bien sûr. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est très concret ce que je vous dis. C'est très concret. Parce que si on m'avait écouté depuis des années, si on m'avait cru, au lieu de me traiter de tous les noms, on n'en serait pas là. Vous ne sauriez pas me poser des questions. Et on ne saurait pas se lamenter. Si vous étiez au pouvoir, il n'y aurait pas eu cet attentat ? Non, monsieur Benjamin Duhamel. Et on va en parler si vous voulez. Parce que moi, je ne veux pas rentrer dans les petites mesures. Pardonnez-moi. Je veux... Non, pardonnez-moi. Ce n'est pas des petites mesures. Ça, c'est de l'ordre du chef d'établissement. Je ne suis pas chef d'établissement scolaire. Non, ce n'est pas le chef d'établissement. Je ne suis pas responsable au rectorat. Vous voyez ? Moi, ce que je veux absolument parler, c'est ce qui se passe dans ce pays depuis 20 ans, depuis 30 ans. Comment, 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 si vous voulez, l'immigration de masse depuis 40 ans porte la guerre civile comme la nuée porte l'orage ? C'est ça, ce dont je veux parler. Alors, rentrons dans la discussion. Et notamment, regardons le profil de la Saïan. Il était fiché S, né en Russie, suivi par les renseignements. Il avait même été contrôlé encore la veille. Mais voilà ce que disait hier soir le ministre de l'Intérieur, interrogé à l'occasion d'une conférence de presse. Écoutez, Gérald Darmanin. À ma connaissance, il n'y a pas eu de faille des services de renseignement, bien au contraire. Ils ont fait ce qu'ils ont pu et qu'il a manqué, sans doute. Peut-être, de la part, l'enquête le dira, quelques heures, mais il n'est même pas certain que cet auteur parlait sur son téléphone avant de passer à l'acte. Je rappelle, il est passé à l'acte dans son ancien lycée. Donc, les motivations, évidemment, restent encore à définir. Pas de faille, dit Gérald Darmanin. Vous voyez, c'est comme vous. Il voit les trois heures dernières, les trois jours derniers. Il décrit un processus où la dangerosité est vue, est perçue, il y a des écoutes qui sont faites, mais il dit, on ne peut pas anticiper la commission d'un délit ou d'un crime en l'espèce tant qu'elle n'a pas été faite. Benjamin Diomel, vous m'avez demandé d'être concret tout à l'heure. Essayons d'être tous les deux concrets. Reprenons ce cas. D'accord ? Si j'ai bien compris, cette famille de Tchétchène demande l'asile politique à la France en 2008. Très bien. Ils arrivent sur le territoire en 2008. Ils arrivent sur le territoire en 2008. Déjà, puisqu'à chaque fois, vous me demandez qu'est-ce que vous auriez fait. Je vais vous dire à chaque fois, si vous me permettez. Déjà, moi, ils n'auraient pas déposé leur demande d'asile en France. Ils auraient déposé leur demande d'asile chez eux, à l'ambassade de France. Et pas en France. Donc, ils ne seraient jamais venus en France. Déjà. Aujourd'hui, les Tchétchènes, jusque-là. Vous savez que Kazirov, le président tchétchène, islamiste, les refuse parce qu'il les trouve déjà trop islamistes pour lui. C'est vous dire le degré de dangerosité de ces gens qu'on accepte et à qui on ouvre les croix. En sachant que des Tchétchènes pouvaient aussi être des demandeurs d'asile et obtenir le statut de réfugiés parce qu'ils étaient précisément persécutés dans leur pays. Benjamin Duhamel. C'est le principe du droit d'asile. Je sais que vous le contestez. Oui. Et que vous considérez que le droit d'asile, ça doit être une centaine de personnes par an. Exactement. Je vous signale, cher Benjamin Duhamel, au Japon, vous savez combien il y a de demandes d'asile au Japon de droits d'asile ? 40. J'ai vérifié avant de venir. C'est pas la même histoire ? C'est pas la même... Je m'en moque. Moi, le peuple français est en danger, Benjamin Duhamel. Donc, vous savez, l'histoire, j'y tiens beaucoup comme vous. Mais là, il faut s'asseoir dessus. L'histoire du droit d'asile, qu'est-ce que c'est ? C'est Victor Hugo à Guernoset. C'est le grand Solzhenitsyn dans le Vermont. C'est une personne avec une famille. C'est pas 150 000 personnes, Benjamin Duhamel, par an. 150 000 personnes dont on expulse personne quasiment à 10% près. Donc, revenons en 2008. Finalement, en 2014, leur droit d'asile est refusé. Six ans. On a perdu six ans à entretenir ces gens. Avec des enfants qui sont scolarisés, qui apprennent le français. Ça nous coûte de l'argent. Vous avez raison. Qui apprennent le français. Oui, oui, mais c'est très bien, ils peuvent apprendre le français en tchétchénie. Ça m'ira très bien s'ils veulent apprendre le français. Moi, je ne les veux pas. Voilà. Et avec moi, ils ne seraient pas là. Et deuxièmement, en 2014, au bout de six ans, on dit, contrairement à ce que vous avez dit, ils ne sont pas persécutés. C'est pas moi qui le dis, vous voyez. Ils sont déboutés du droit d'asile. Merci. Ce qui est d'ailleurs bien la preuve que les services qui font leur travail, contrairement à ce que vous dites en disant tout le monde a le droit d'asile. Mais je n'ai jamais dit ça, cher ami, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit qu'ils ne faisaient pas le travail. Je dis que, vous savez, j'ai lu des livres là-dessus. Je dis qu'ils sont un peu faciles. Même les gens de cette commission avouent qu'ils voient bien que tous les propos de ces demandeurs d'avis sont identiques et qu'ils ont été copiés sur un modèle donné par les associations. Mais passons ça. Ne me déviez pas de ma route parce que, pour une fois, je suis concret. Je pose des questions. je suis concret, on est en 2014. En 2014, ils sont refusés. Seulement, on veut les expulser. Ils refusent. Ils se débattent. Ils refusent. Encore une fois, avec moi, puisque vous me demandez à chaque fois ce que je ferai, moi, je ne les laisserai pas partir dans des avions normaux. Je rétablirai les charters collectifs pour les gens expulsés. Comme ça, ils ne pourraient pas se récrier et se dérouler. Éric Zemmour, souffrez une seconde que j'interrompe votre raisonnement. Vous allez dire que je suis dans la petite, comment dire, dans la mécanique des choses, mais c'est important. Quand Gérald Darmanin dit il n'y a pas eu de faille, si vous aviez été au pouvoir là, je ne vous parle pas depuis dix ans, il y a effectivement des dix... Non, mais attendez. Je n'ai pas fini. Non, mais c'est important. Il y a des discussions, on peut avoir des choix qui ont été faits. D'ailleurs, Manuel Valls s'est expliqué sur le choix qui avait été fait de sursoir à l'éloignement en 2014, précisément parce qu'il y avait une circulaire qui avait été établie par ce même Manuel Valls en 2012. Mais là, très concrètement, il y a des services de renseignement qui le contrôlent, qui voient une forme de dangerosité, mais il n'y a pas de commission d'acte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il passe à l'acte ? Ça veut dire qu'en fait, avec vous, vous au pouvoir, il n'y a risque zéro, aucun risque d'affronte. Il n'y a jamais de risque zéro. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne suis pas d'accord avec toute la politique qui a été conduite depuis dix ans et accordez-moi au moins une chose, c'est que depuis 20 ans, je la conteste avec véhémence, quitte à prendre des procès, des insultes, etc. C'est vrai, mais si vous étiez au pouvoir, vous hériteriez aussi d'une situation avec des gens sur le territoire alors même que vous ne souhaiteriez arriver. Donc on revient en 2014. Ils ne sont pas expulsés. Très bien. Finalement, ils sont de nouveau en voie d'expulsion. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Toujours en 2014. Les associations de migrants se réveillent, défendent ces pauvres gens. Le Parti communiste les défend. Le Front de Gauche, l'ancien nom de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Toutes les associations pro-migrants et anti-racistes les défendent. Tous ces gens-là, d'ailleurs, comme par hasard, qui me harcèlent judiciairement et politiquement. Ces gens-là ont du sang sur les mains, M. Duhamel. Je tiens à le dire solennellement. Du sang sur les mains. À l'époque, qui pouvait imaginer que la trajectoire de celui qui est l'assaillant présumé allait être celle qu'elle a été celle qu'elle a été. On l'a vu vendredi. M. Duhamel, vous me posez cette question parce que, comme d'habitude, vous ne voulez voir que les destins individuels. Moi, je pense qu'il faut voir les destins collectifs. Et que quand vous avez un peuple aussi violent ou qui habitué à une violence inouïe comme les Tchétchènes, quand vous avez en plus l'islam là-dedans, et on va en parler... D'ailleurs, les Tchétchènes, ce sont des ingouches. Vous ne voyez... Il ne faut pas voir le destin individuel. Donc, moi, pourquoi moi je savais ? Pourquoi j'aurais refusé les Tchétchènes ? Pourquoi je ne suis pas plus savant que vous ? Donc, je continue. Donc, ces gens-là ont du sang sur les mains. Ils devraient s'excuser auprès des Français, auprès de la famille de ce pauvre Dominique Bernard. Vous savez, moi, encore une fois, qu'est-ce que je ferais ? Je couperais les vies de ces associations, de toutes les subventions. Je leur interdirais d'ester en justice et je supprimerais la déduction fiscale. Le MRAP, le mouvement contre le racisme et le racisme et l'antisémitisme. Il n'y a plus de... Exactement. Oui, tous ces gens. Absolument. Oui. Bon. Je continue. Parce que ça continue, leur petite histoire. En 2018, le père est fiché S. Expulsé. Expulsé. Magnifique. Là encore... Il revient un an après, en 2019. Le fils, il devient majeur. Il est arrêté pour violence conjugale. Puis, ensuite... Intrafamiliale. Intrafamiliale, si vous voulez. Puis... Si je veux, c'est un effet. Oui, oui. Vous avez raison. Soyons précis. Puis, le frère est arrêté, votre journaliste l'a dit tout à l'heure, parce qu'il n'a pas voulu dénoncer, parce qu'il était complice d'une tentative d'attentat. Il n'est jamais expulsé. Ces gens-là ne sont jamais expulsés. On invente en place la récidive d'attentat. Éric Zemmour, précisons la règle. Le grand frère est en prison, incarcéré en ce moment même à la prison de la santé. L'assaillant présumé ne peut pas être expulsé parce qu'il y a une règle que vous pouvez contester. Par ailleurs, et que Gérald Darmanin lui-même dit qu'il faudra faire sauter ce verrou-là avec la loi immigration. Il dit, comme il est rentré sur le territoire français avant ses 13 ans, il ne peut pas être expulsé. Donc, il y a des... J'ai l'impression, quand on vous écoute, qu'il y a une sorte de grand dessin général qui vise à mettre en danger les Français. Pas du tout. Je n'ai jamais dit ça. On a l'impression qu'au fond, si vous étiez là, vous auriez identifié tous ces verrous-là. Mais, cher Benjamin Duhamel, accordez-moi encore une chose, c'est que ça fait 20 ans que j'annonce exactement ce qui se passe. Reconnaissez-moi au moins ça. C'est tout ce que je vous demande. Après, on peut discuter. Deuxièmement, puisque vous aimez les précisions juridiques, vous savez que ce n'est pas exactement ce que vous dites. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Et s'il y a danger pour l'État et pour l'intégrité de l'État, on peut expulser ces gens. Et puis, je vais vous dire que la justice, il n'y avait pas de casier judiciaire. Donc, ces exceptions-là à la règle de rentrer sur le territoire avant 13 ans, s'il n'y a pas de casier judiciaire, s'il n'y a pas de condamnation, c'est assez difficile de les invoquer. OK. Alors, il faut supprimer cette règle. Il faut supprimer... Charles Darmanin. Il le demande 10 ans trop tard. Il le demande... Ça fait 4 ans qu'il est ministre de l'Intérieur. Ça fait 6 ans que M. Macron est à l'Élysée. Enfin, il faut être sérieux... Mais donc, ça veut dire qu'à minima, vous dites, bon, tout ça ne suffit pas très bien. Mais donc là, vous dites au moins, il faut le faire, c'est du bon sens. Donc, il faut soutenir la loi immigration, appeler les forces politiques représentées au Parlement à la soutenir ? Ne me tendez pas des pièges ridicules, Benjamin Duhamel. Mais ce n'est pas des pièges. Je vous pose la question, Éric Zemmour. Vous savez très bien que dans cette loi, il y aura aussi de prévu une régularisation des soi-disant métiers en tension et donc encore des immigrés en plus. Je veux rappeler les chiffres, Benjamin Duhamel. 320 000 entrées légales d'immigrés depuis 2 ans. Pour vous donner une idée, en 2000, il y en avait 100 000 entrées légales. En 2010, 200 000. Aujourd'hui, 300 000. Pardon d'avoir une idée fixe. Non mais attendez. Je vous ai laissé parler. J'ai fini ma phrase. Je vous assure. J'ai vu que M. Darmanin se plaignait de ne pas pouvoir expulser 4 000 immigrés, clandestins ou que sais-je, mais il en fait rentrer 500 000 par an. Juste, pardon, et ce n'est pas une idée fixe, comment est-ce que vous évitez, et je mets de côté les questions liées à l'immigration et au statut ? Comment est-ce que quand vous êtes en service de renseignement, vous évitez qu'il y ait un passage à l'acte ? Je n'évite pas. Je ne suis pas... Je n'ai pas... Donc quand Gérald Darmanin dit qu'il n'y a pas de faille de la part des renseignements, au fond... Mais je n'accuse pas les renseignements. Les renseignements ont fait leur travail, les policiers font leur travail, mais on leur demande de faire un travail impossible puisqu'on fait rentrer 500 000 immigrés, les groupes par an. C'est tout ce que je dis, moi. Et qu'on ne peut pas, si vous voulez, ils ne peuvent pas travailler, ces gens. Moi, je ne les ai jamais accusés. Vous considérez que Gérald Darmanin doit démissionner ? C'est l'appel que lance Jordan Bardella, le patron du RN ? Vous savez, si M. Darmanin démissionnait, il y en aurait un autre et qui ferait la même politique. Ça ne changerait rien. Tout ça, vous comprenez, depuis 30 ans, depuis 40 ans, les ministres de l'Intérieur ne tiennent plus rien. Les ministres de l'Intérieur ne règlent plus rien. Nous savons qu'aujourd'hui, le droit de l'immigration est décidé soit par les immigrés qui font venir qui ils veulent, soit par les juges qui imposent leurs principes et leurs philosophies. Donc si vous voulez le ministre de l'Intérieur, moi... Donc vous ne demandez pas spécialement sa démission ? Je m'en moque, peu importe que ce soit M. Darmanin ou M. Tartampion, puisque de toute façon, il n'y a pas de politique au ministère de l'Intérieur, il n'y a pas de politique de l'immigration. Je voudrais vous faire écouter ce que disait Marine Le Pen de ce qui est arrivé à Arras. C'était tout à l'heure à Hénin-Beaumont. Écoutez Marine Le Pen. Chaque nouvel attentat plonge la France dans le choc, dans le chagrin. Celui-ci est peut-être celui de trop. Je vois d'ailleurs qu'un certain nombre de responsables et de ministres prennent aujourd'hui des positions qu'ils nous ont reprochées de réclamer pendant des années. Je pense notamment à l'expulsion des fichiers S pour radicalisation islamiste. Cela fait 15 ans, 20 ans que nous réclamons ces mesures. Elles nous ont toujours été refusées. Et encore une fois, le Rassemblement national a été souvent traîné dans la boue pour les avoir réclamés. Cette proposition de Marine Le Pen expulser les fichiers S radicalisés ? Je ne comprends pas très bien ce mot de radicalisé. Pour moi, ce sont des djihadistes qui appliquent le djihad. Parmi les fichiers S, il y a aussi des militants d'extrême-gauche. Je sais bien. Moi, j'ai proposé aussi dans la présidentielle et depuis très longtemps l'expulsion de tous les fichiers S étrangers et djihadistes et islamiques. C'est un outil administratif. C'est-à-dire que comment est-ce que vous décidez de transformer une fichière immédiatement en expulsion ? Benjamin Duhamel. Un étranger qui vient en France, qui est accueilli en France, il doit faire du bien à la France. C'était originellement l'objectif de l'immigration. Là, non seulement ils ne font pas de bien, mais ils font du mal. Je parle des fichiers S. On le sait qui font du mal. Ils n'aiment pas la France. Ils détestent aussi. Ils détestent cela. Donc ces gens-là, vous avez beau me dire que c'est un texte administratif, je m'en moque, je les expulse parce que tout simplement ils sont dangereux pour la France. Vous avez une valeur ajoutée par rapport à Marine Le Pen et à ce qu'elle propose ? Une valeur ajoutée ? Vous savez, je ne comprends pas très bien votre question. Moi, je pense que... Non, mais c'est de savoir si au fond vous proposez la même chose parce que si c'est le cas, comme elle a 89 députés et qu'elle est en tête de tous les sondages... Il y a des points sur lesquels nous proposons les mêmes choses et il y a des points sur lesquels nous ne proposons pas les mêmes choses. Je crois... Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que ce qui compte dans ces moments historiques, c'est le caractère. C'est justement la détermination. Et vous avez plus le caractère qu'elle ? Je crois que justement, c'est ce qu'elle-même m'a reproché d'ailleurs. Une toute dernière question sur ce sujet des fiches S précisément parce que là, on parle effectivement d'un assaillant présumé étranger né en Russie. Il y a beaucoup de ceux qui ont commis des attentats ces derniers mois et ces dernières années qui étaient français. Qu'est-ce que vous faites des fiches S français ? Vous faites quoi ? Un Guantanamo à la française comme avait dit Eric Ciotti pendant la campagne des primaires ? Vous savez, à chaque fois, on dit, c'est comme pour les émeutiers, vous vous souvenez de juillet. On dit, ils sont français. D'ailleurs, c'est un bon enchaînement, je vous félicite parce que c'est justement un point de désaccord que j'avais avec Marine Le Pen à l'époque puisque vous venez de me poser la question. Marine Le Pen avait dit, qu'est-ce que vous faites de ces émeutiers ? Elle avait dit, rien, ils sont français, je les garde, j'accepte l'héritage de mes prédécesseurs. Moi, je ne réponds pas à cela. Pour les émeutiers comme pour les fiches S prétendument français. Donc très concrètement. Très concrètement. la plupart de ces gens-là, je ne vous parle pas, je vous parle des djihadistes, je vous parle des islamistes, sont français et algériens, français et marocains, français et tunisiens. Pour la simple raison qu'on ne peut pas perdre sa nationalité algérienne, marocaine ou tunisienne si on la tient de son père, de son grand-père, etc. Pardon, mais il y a des convertis, on l'a vu. Non, mais attendez, parce que vous dites là... Ne prenez pas toujours par la minorité, par le petit bout C'est des binationaux, donc on les déchoit de leur nationalité et on les exclut. Vous voyez, dites-le. Je vous connais par cœur. Je vous pose la question sur des fichiers S qui sont français. Réglons déjà. Réglons déjà la grande masse. Parce que vous comprenez, ça, c'est le mot, vous savez, célèbre de Gabin dans Le Président. Quand on lui dit il y a des patrons de gauche et il répond oui, il y a aussi des poissons volants mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Eh bien, vos convertis, c'est des poissons volants mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Donc qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, ceux-là, je les mets en prison jusqu'à Vita Meternam. Sur quel motif ? Mais s'ils ont commis des crimes, vous voyez ? Non, non, non. Les fichiers S pour précisément protéger les Français. S'ils n'ont pas commis ces crimes. Qu'est-ce que vous faites avec les fichiers S français ? Je vous répète que je ne tiens pas à m'intéresser à vos poissons volants. Mais ce n'est pas des poissons volants, Éric Zemmour. Moi, je m'intéresse à la masse et la masse est double nationaux. Et donc ceux-là, je leur enlève la société française et je les renvoie. Ça sera déjà pas mal puisque personne ne veut le faire. Éric Zemmour. Gérald Darmanin, expliquant, je cite, que l'attaque contre Israël a pu être un élément déclencheur. Le niveau urgence attentat a été déclaré. Est-ce que ça vous suffit ou est-ce qu'il faut prendre des mesures supplémentaires ? Je vois que nos gouvernants ont une lucidité extra-lucide. Écoutez, moi, je pense que, je l'ai dit, on a importé le Hamas à Arras. Très bien. Mais ce n'est pas seulement cela. On n'a pas importé, importé, comme on le dit un peu vite, le conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe en France. D'ailleurs, dans votre émission, tout à l'heure, Alaphine Kedro, tu as dit quelque chose de très juste puisqu'il n'y a pas de conflit. Le conflit, c'est quand il y a un affrontement entre deux parties. Là, personne ne va tuer des musulmans parce qu'ils ont éventré des enfants juifs en Israël. En revanche, ce qu'on importe, et c'est pour ça que je vous disais que ça fait 20 ans que je l'annonce, c'est le conflit de civilisation en France et le conflit de civilisation partout dans le monde. Le même conflit de civilisation annoncé par Huntington il y a 30 ans dans ses livres. Celui qui écrivait sur le choc des civilisations. Exactement, parce que vous voyez dans le monde, et d'ailleurs, c'est lui qui l'écrivait de façon prophétique, partout dans le monde, en Inde, en Chine, en Russie, en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, évidemment, partout où il y a proximité entre une importante communauté musulmane et une autre civilisation, que ce soit l'hindouisme, le catholicisme, ou le judaïsme ou l'animisme africain, il y a des conflits. Si vous voulez, vous savez... Oui, mais attendez, juste parce que j'ai regardé votre réaction. Vous avez publié une vidéo que vous avez postée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, après le drame de ce qui est arrivé, les attentats terroristes et les massacres le 7 octobre, et vous avez dit les Français regardent à la télévision ce qui risque de leur arriver demain. Est-ce qu'en disant ça, ce n'est pas vous qui précisément essayez de calquer des choses qui n'arrivent pas ? En France, est-ce que ce n'est pas même une façon de minimiser ce qui se passe là-bas, Gérôme ? Vous avez vu quand même que votre Tchétchène, Ingouche, comme vous voulez, parlait de cette situation en Israël. Et vous avez vu sur votre antenne ce jeune homme qui était un ami de notre criminel et vous avez vu ce qu'il vous a répondu, qu'il discutait souvent avec lui de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il ne fallait pas faire, mais qu'il n'était pas d'accord pour tuer maintenant parce qu'il fallait tuer seulement dans le cadre de la guerre sainte. La guerre sainte, c'est le mot français pour le djihad. Moi, excusez-moi, je n'ai pas envie de vivre à côté de gens qui s'interrogent chaque matin pour savoir si c'est le moment de nous tuer ou pas. C'est ça dont je vous parle. Le gouvernement a décidé d'interdire les manifestations pro-palestiniennes, pro-Hamas, disait Gérald Darmanin. C'est bien la preuve que de ce point de vue-là, il n'y a pas de laxisme contrairement à ce que vous dites. Cher ami, vous les avez vues les interdictions, vous ? Elles ont été. Il y a même eu des interpellations massives quand il y avait des rassemblements. Il y a eu des manifestations. Moi, je les ai vues à la télévision. Avec des interpellations. Comment vous voulez empêcher des gens de se rassembler s'ils se rassemblent ? C'est pour vous dire à quel point ils craignent le pouvoir politique, à quel point ils craignent l'État, à quel point ils respectent la France. Moi, j'aurais aimé voir ces manifestations puisque c'était des manifestations pour, je rappelle, pour soutenir le Hamas qui venait de tuer des centaines, plus de 1400, 1500 personnes, dont des vieilles personnes, dont des enfants, des bébés éventrés, des femmes violées. C'est ces gens-là qu'ils soutenaient. Moi, j'aurais aimé voir les mêmes manifester pour protester contre la mort de ce pauvre Dominique Bernard. J'aurais aimé voir ça. J'aurais aimé entendre Mbappé dire qu'il y avait des anges qui étaient morts. J'aurais aimé Omar Sy de sa Californie venir protester contre ces massacres. Pourquoi vous ciblez Omar Sy, Yann Mbappé en particulier ? Parce que ce ne sont pas Je dis ça au hasard. Ah bon ? C'est parce que ce ne sont pas des, comme on dit, Français de souche, c'est ça ? Ah non, c'est parce que ce sont des gens qui ont défendu le petit ange Naël ou ce sont des gens qui... Oui, justement, l'un a empêché l'autre. Vous voyez bien. Pardon, mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez cité Omar Sy et Yann Mbappé. Je donne des noms, je pourrais en donner beaucoup d'autres. Tous ces artistes qui passent leur temps à défendre la veuve et l'orphelin et quand cette veuve et l'orphelin est juive ou chrétienne, là, il n'y a plus professeur d'histoire, il n'y a plus personne. C'est tout ce que je voulais dire. Encore une question sur ce qui va arriver demain avec une minute de silence qui sera tenue à 14 heures, il y a quelques instants le ministre de l'Éducation nationale expliquait, je cite, je ne tolérerai aucune contestation, aucune provocation. Voilà ce qu'a dit Gabriel Attal. Là encore, les mots sont fermes. Vous savez, les mots sont toujours fermes. Ils étaient fermes après Samuel Paty, ils étaient fermes après le Bataclan, ils étaient fermes après Charlie Hebdo, ils étaient fermes après l'hyper-cachère, ils étaient fermes après Nice. A chaque fois, ils étaient fermes. Mais qu'est-ce qu'on a changé depuis ? Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'on a réduit massivement l'immigration ? Est-ce qu'on a combattu l'islamisation du pays ? Est-ce qu'on a interdit les frères musulmans comme je le recommande puisque je vous rappelle que le Hamas est tiré des frères musulmans ? C'est la branche palestinienne des frères musulmans. Est-ce qu'on a fait ça ? Non. Est-ce qu'on a réformé massivement la loi pour arrêter l'immigration comme je le propose dans le bouclier migratoire ? Est-ce qu'on a pris des mesures pour renforcer et pour imposer enfin une justice ferme et impitoyable ? Non. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a interdit les pailles dans les verres à... Oui. Pas exactement le même sujet. Ben non, mais... Plus sérieusement, abordons si vous le voulez bien la situation internationale et le conflit au Proche-Orient. L'intervention militaire dans la bande de Gaza semble imminente. Le bilan des morts palestiniens progresse, plus de 2400. Est-ce que vous craignez que l'intervention de l'armée israélienne fasse encore augmenter ce bilan ? Écoutez, je crois qu'ils ont demandé aux Palestiniens de quitter leur maison. J'ai vu que l'Égypte a refusé de les accueillir. J'ai vu que le Hamas leur interdit de partir pour pouvoir mieux se cacher derrière ces boucliers humains. Je pense qu'effectivement, il va y avoir des victimes. Ça, c'est sûr. Vous savez, la guerre, ça fait des morts. Il y a maintenant des gens qui visent exprès des vieilles dames et des bébés et des enfants. Et puis, il y en a d'autres qui font la guerre et il y a forcément des dégâts collatéraux. Ça ne veut pas dire que je suis content de ces dégâts. Et les morts de civils sont à déplorer d'où qu'ils viennent. Mais bien sûr, Benjamin Duhamel. Les morts tout court, d'ailleurs. Chaque vie humaine est précieuse. Vous voyez, je ne vais pas vous dire des évidences. C'est évident. Mais il n'empêche que là, il y a une situation qui est tragique et c'est évident que les Israéliens vont vouloir éradiquer Hamas, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 10-15 ans parce qu'ils traitaient ça avec dédain. Je voudrais vous faire écouter ce que disait la chef de la diplomatie française. C'était il y a un peu plus d'une heure et demie. Écoutez Catherine Colonna. Israël a le droit de se défendre face à la monstruosité du Hamas et au danger qu'il représente. Sa réponse doit être ferme. Elle doit être juste. Elle doit être forte. Elle sera forte si elle est juste. Elle sera juste si elle est conforme aux droits internationaux et en particulier aux droits internationaux humanitaires et préserve les populations civiles. Israël est une grande démocratie. C'est la marque des démocraties que de respecter le droit. C'est la marque des démocraties de respecter le droit. La France qui appelle donc à respecter le droit international humanitaire. C'est bien qu'il y a cette inquiétude. On voit ce que disent les associations sur la bande de Gaza, l'Organisation des Nations Unies, le Croissant Rouge, Médecins Sans Frontières qui disent qu'on est face à une catastrophe humanitaire. Est-ce qu'il faut appeler à la retenue du côté de l'armée israélienne ? Vous savez, d'abord, je ne participe pas de cette phrase toute faite. Les démocraties vont respecter le droit quand elles sont en guerre. Je ne crois pas que l'Angleterre et les États-Unis dans leur combat terrible contre le nazisme allemand aient lésiné. Vous savez, quand ils ont bombardé Dresde, il y avait beaucoup de civils. Donc, il faut nuancer tout ça. Maintenant, je pense que les Israéliens, appeler les Israéliens à la mesure n'est pas... J'ai dit à la retenue. Même à la retenue. Je pense que ce n'est pas adapté à la situation. Vous savez, c'est le vieux mot à chaque fois. On dit qu'il faut que ça soit proportionné. Mais proportionné à quoi ? On va noter le nombre d'enfants qui ont été tués, le nombre de bébés qui ont été éventrés, le nombre de femmes enceintes qui ont été éventrés. Et on va compter, on va dire « Ah bah non, il n'en faut que trois, il n'en faut que dix. » Non, c'est pas sérieux. Vous savez, je pense que là... Vous savez, Charles Anderlin, qui était sur ce plateau tout à l'heure, qui est un correspondant qui connaît parfaitement le Proche-Orient, qui a couvert le conflit israélo-palestinien pour l'espèce pour le service public, disait que ça va être un bain de sang. mais ça a été un bain de sang. Vous savez, Israël, il faut comprendre l'histoire longue du sionisme pour comprendre d'où ça vient, pour comprendre justement que le sionisme et l'État d'Israël et la force de l'armée israélienne répondent à une histoire, une histoire faite de pogroms où les Juifs étaient fouettés, battus, tués par des Cossacks et ils ne se défendaient jamais. Évidemment, après l'extermination des Juifs dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la réponse à cela. Vous savez, chaque peuple, chaque pays a une histoire particulière et elle répond à cette histoire. Donc je pense que la diplomatie française répète la même chose. Vous-même qui faites ça vous arrive, référence au général de Gaulle. La position dite gaulo-mitterrandienne sur le conflit au Proche-Orient, c'est de militer pour une solution à deux États, c'est de porter une parole singulière sur la question de la paix. Ce n'est pas ce que fait la diplomatie française ? Tout à fait. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Je pense que nous ne sommes plus en 1967 et que le général de Gaulle lui-même l'aurait compris. Vous savez, j'ai lu beaucoup de livres du général de Gaulle. Il dit toujours que sa stratégie, c'est de s'adapter et qu'il faut changer de stratégie si la situation a changé. Or, j'estime que nous ne sommes plus dans le Moyen-Orient des années 60, 70. Nous n'avons plus un conflit de nation et de nationalisme. Nous avons un conflit de civilisation avec des islamistes, des djihadistes qui veulent imposer l'islam à toute force et des israéliens qui sont le porte-drapeau de la civilisation occidentale et judéo-chrétienne. Ce n'est plus... Le général de Gaulle l'aurait compris, je pense. Voyez ? Je passe du général de Gaulle à Karim Benzema, ce qui est une transition assez singulière. Je voudrais vous montrer une réaction qu'il a pu faire écrire sur Twitter tout à l'heure à 17h55. Voilà ce que dit le joueur de football en tienne internationale français. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victiment une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Vous voyez, vous m'avez dit pourquoi vous avez ciblé Naël et Omar Sy. J'aurais pu dire Benzema. Vous avez parlé d'Omar Sy et Kylian Mbappé. Là, je vous parle de Karim Benzema. Mais voilà, j'aurais pu dire Benzema. Benzema, je ne l'ai pas vu faire un tweet pour s'apitoyer, même simplement s'apitoyer comme un être humain sur les bébés israéliens qui avaient été ventrés ou même comme un Français sur ce pauvre quand il y avait eu d'autres massacres de djihadistes en France. Voilà, c'est typique. Monsieur Benzema, d'ailleurs, vit en Arabie saoudite. Mais il a raison. Parce que si, pour tous les musulmans qui sont de nationalité française mais qui veulent vivre à la saoudienne, qui veulent manger à la saoudienne, qui veulent s'habiller à la saoudienne, qui veulent respirer à la saoudienne, prier à la saoudienne, vivre avec leurs femmes à la saoudienne, il faut qu'ils fassent comme monsieur Benzema, qu'ils aillent en Arabie saoudite. Parce qu'en France, on ne vit pas à la saoudienne, on vit à la française. Et c'est ça que je reproche le plus à ce gouvernement et à tous nos gouvernements depuis 30 ans. C'est qu'ils ont renoncé à imposer cette belle règle républicaine puisqu'on nous parle sans cesse de la République, de l'assimilation. Et comme on a renoncé à cela, on a aujourd'hui des enclaves étrangères d'où sortent des forcenés comme ce Tchétchène qui a massacré ce pauvre Dominique Bernal. Éric Zemmour, j'entends ce que vous dites sur Karim Benzema, mais j'essaie d'élargir un peu la question. Est-ce que c'est un débat autorisé, qui d'ailleurs existe en Israël, chez des Israéliens de gauche, dans une presse israélienne, Arrête, qui est de poser la question de la riposte qui sera celle qui vraisemblablement commencera dans les heures à venir, qui pose également la question de la responsabilité du gouvernement de Benyamin Netanyahou ? C'est un débat autorisé de dire tout cela ? Écoutez, Benjamin, vous me connaissez depuis longtemps. Moi, je suis pour la liberté d'expression la plus vaste. Parce que vous avez l'air de balayer d'un verre demain en expliquant de toute façon des civils décédés. Il y en a toujours dans les guerres. Comme s'il y avait une forme de résignation dans le fait de voir les bilans augmenter. Non. Ce que je veux dire, c'est que tous les débats sont légitimes. Moi, je ne vais pas vous dire ça. on m'interdit certains de poser certains débats. Donc, je ne vais pas moi interdire certains débats à d'autres. Ce que je dis, c'est que c'est la responsabilité de la démocratie israélienne. Ils débattent, ils discutent. Nous ne sommes pas israéliens. Nous n'avons pas à dire quand nous avons bombardé Raqqa après Charlie Hebdo, les Israéliens ne nous ont pas dit qu'il faut une punition proportionnée. Non. Là, c'est la même chose. C'est pour ça que je vous réponds cela. Est-ce que vous demandez au président de la République de se rendre sur place ? Est-ce que ça aurait une quelconque utilité dans le moment ? On a vu la Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères. Je ne crois pas que ça ait quelconque utilité. En revanche, Mme Colonna et M. Macron devraient faire ce que j'ai demandé, c'est-à-dire accroître les vols pour les franco-israéliens, pour les rapatriements. Je voudrais vous poser une dernière question qui concerne les otages français. On voit ce bilan 19 Français tués en Israël, 13 disparus. Est-ce qu'il faut que la France, est-ce que la France doit assumer de parler à un intermédiaire qui est le Qatar ? Alors même que le Qatar finance le Hamas, loge certains de ses dignitaires politiques, est-ce que c'est de la réelle politique de dire qu'il faut parler au Qatar ou alors est-ce qu'il faut rompre avec ce pays ? Vous avez raison de poser la question. Moi, j'ai proposé aussi de supprimer les avantages que certains pays, dont le Qatar, bénéficient sur notre sol alors qu'ils financent le Hamas. J'avais déjà aussi proposé de mettre son veto à l'Union européenne pour les versements d'argent à Gaza et au Hamas. Je pense effectivement que c'est assez paradoxal de discuter avec le Qatar. Et pardon, mais si ça peut être utile pour tenter de négocier pour libérer ses otages ? En tout cas, il ne faut pas le dire. Vous savez, il y a la diplomatie secrète et puis il y a la diplomatie officielle. Officiellement, moi, je ne pense qu'il ne faut pas prendre contact avec le Qatar. Le reste, je ne suis pas dans les services secrets français avec les émissaires secrets. Et vous savez, je pense qu'il faut toujours distinguer ces deux axes quand on est un homme d'État. Donc ça veut dire que, par exemple, comme Éric Cioti, vous dites qu'il faut la convention fiscale avec le Qatar. Ça, il faut s'en débarrasser ? Ça serait bien, oui. C'était absolument scandaleux d'avoir fait ça. Merci beaucoup, Éric Zemmour, d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours du vent. Je crois qu'on a pu aborder longuement, dans le calme et en rentrant dans le détail, pas toujours dans les grands schémas et les grands systèmes, tous les sujets de... On peut faire les deux, cher Benjamin Diomel. On a besoin des grands systèmes et on a besoin des détails. Merci beaucoup, Éric Zemmour.